Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cassie, lui c'est Tito. Il est un petit peu KO parce que ce matin il a eu sa petite piqûre, son petit vaccin annuel. Alors, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très important et qui est assez récurrent. On va mettre Tito sur la pochette pour qu'il soit tranquille. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui vous arrive à tous. Eh bien, vous mettez de la bonne nourriture dans la gamelle de votre chien. Et votre chien ne veut pas y toucher. Pourtant, c'est la même chose que d'habitude, vous lui donnez à la même heure que d'habitude, mais il ne veut pas y toucher. Donc on va voir ensemble les 4 raisons pour lesquelles votre chien ne veut pas manger. Et on voit tout ça après le générique. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais remercier les survivants du mois d'août. Ceux qui continuent à regarder les vidéos sur Youtube au mois d'août et qui ne sont pas en vacances ou alors qui sont en vacances et qui regardent quand même les vidéos. Donc je vous remercie à tous pour votre soutien et pour votre fidélité. Et puis je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire en vous abonnant en dessous. Et puis si la vidéo vous plaît, je vous invite également à mettre un beau pouce bleu en dessous de la vidéo, un beau like. Allez, on attaque tout de suite. Pourquoi votre chien ne mange plus ? Commencez par examiner votre chien. Regardez son état général. Voyez si tout est habituel. Est-ce qu'il joue comme d'habitude ? Est-ce qu'il fait son sport également comme d'habitude ? Si c'est le cas, c'est qu'il n'est sans doute pas malade. Alors à ce moment-là, ouvrez-lui la gueule et regardez à l'intérieur de la gueule. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème avec une gencive ? Est-ce qu'il n'aurait pas une dent qui serait abîmée et qui pourrait justifier le fait qu'il n'ait pas envie de manger ? La première raison, c'est que votre chien n'a pas faim. Donc si vous donnez à manger à votre chien et qu'il ne mange pas le contenu de sa gamelle, ça peut être tout simplement le fait qu'il n'ait pas faim. Et souvent, ça vient du fait que vous donnez trop de friandises à votre chien en dehors des repas. Donc pour éviter ce problème-là, vous l'avez compris, il va falloir enlever les friandises que vous donnez à votre chien en dehors des heures de repas. La normalité voudrait que votre chien mange pendant 20 à 30 minutes maximum une ration qui est divisée en deux. C'est-à-dire deux fois par jour au moment où vous êtes disponible, si vous travaillez, vous faites comme vous pouvez. Mais en gros, c'est ça. Vous devez donner à manger deux fois par jour à votre chien une seule ration que vous divisez en deux. Donc si votre chien, il mange d'habitude très bien et que vous supprimez les friandises, tout devrait reprendre un cours normal. Si en supprimant les friandises, eh bien votre chien ne se remet pas à manger, ce que vous pouvez faire, c'est au bout de 20-30 minutes, lever la gamelle. Donc qu'il l'ait touchée ou qu'il ne l'ait pas touchée, au bout de 30 minutes, vous prenez la gamelle, vous la levez et c'est fini pour lui. Donc il y reviendra lors de la prochaine session à laquelle vous avez l'habitude de lui donner à manger. Et vous verrez qu'à ce moment-là, si ce n'est vraiment pas un problème physique et qu'au niveau de sa santé, tout va bien, il va se remettre à manger. Votre chien ne peut aussi plus avoir envie de manger et plus avoir faim, tout simplement si ses besoins énergétiques sont diminués. Eh bien, on va prendre l'exemple d'un chien vieillissant qui faisait pas mal de sport et donc qui dépensait beaucoup de calories, on va dire. Eh bien, il aura besoin de moins manger forcément, donc il aura moins faim. Ça, ça peut être une raison. Et une autre également qui marche aussi pour les humains, quand il fait chaud, eh bien on a moins faim. Donc les étés où il fait bien chaud, eh bien votre chien peut aussi avoir une perte d'appétit. La deuxième raison, c'est que votre chien a peur de la gamelle. Alors, ça peut vous paraître totalement bizarre, mais il existe des chiens qui ont peur de certaines gamelles et donc qui ne vont pas s'approcher du contenu qu'il y a dedans. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler avec votre chien sur cette peur et vous verrez qu'ensuite tout ira au mieux. Je vous donne un exemple, on va prendre Tito en exemple. Nous, on va souvent chez mon petit frère et ma belle-sœur qui ont quatre chats et donc plein de gamelles. En plus, ils ont chacun leur traitement parce qu'il y a des chats vieillissants, il y a des mamichats qui ont 18 ans, 17 ans. Donc, chacune a ses petites croquettes attitrées. Et donc, Titi, il a sa gamelle là-bas. Donc, il a sa gamelle, le jumel. Mais souvent, là-bas, il a du mal à s'approcher de sa gamelle. Et donc, je suis obligée au départ de lui donner comme ça un petit parterre. Hop, il vient manger. Un autre petit parterre, comme ça, il vient manger. Un autre parterre et après, je lui mets la gamelle. Et après, il s'approche de la gamelle et il mange. Donc, ça peut être une approche aussi que vous pouvez essayer. Sinon, vous pouvez aller voir un comportementaliste ou un dresseur qui vous dira comment faire pour que votre chien n'ait plus peur de sa gamelle. La peur de la gamelle, ça peut être aussi quelque chose de tout simple auquel on ne pense pas forcément. C'est le fait qu'elle ne soit pas propre et qu'elle ne soit pas nettoyée. Donc, pensez régulièrement à nettoyer les gamelles de vos chiens. Que ce soit la gamelle de nourriture, mais également la gamelle d'eau. Ce que vous verrez, quand vous nettoyez la gamelle d'eau, elle glisse. Elle est pleine de salive en fait. Donc, il faut vraiment bien nettoyer les gamelles. Et il y a beaucoup de chiens qui sont accrochés à l'hygiène et que pour eux, c'est très important. Et qui ne vont pas manger si la gamelle est sale. Donc, pensez aussi à nettoyer la gamelle, ça peut aider. La troisième raison, c'est que la nourriture ne plaît pas à votre chien. Donc, il y a certains chiens qui sont capricieux et qui vont délaisser la gamelle pour privilégier d'autres sources de nourriture que vous leur donnez. Donc, j'entends par là les friandises que vous donnez à côté. On en a parlé tout à l'heure. Ça peut être également le reste de votre repas ou les petits larcins. Donc, l'idée, c'est de lui donner des choses qu'il aime. Donc, d'améliorer sa nourriture, la rendre meilleure. Donc, l'astuce, je le fais moi assez régulièrement avec Titu. On change la marque des croquettes. Donc, si vous avez l'habitude de donner des croquettes à votre chien, changez tout simplement la marque des croquettes. Si vous gardez la même marque de croquettes, n'hésitez pas à agrémenter les croquettes avec des petites choses dedans. Du jus de viande, de la bolognaise, des sardines, un petit peu de fromage, un petit peu de thon. N'hésitez pas aussi à acheter une petite boîte à Maxisoho, par exemple. J'en fais un petit peu de pub, je les aime bien. Donc, une petite boîte de pâté et qui vous dure, par exemple, la semaine. Et vous mettez un petit peu de pâté dans les croquettes. Donc, ça peut l'aider à manger un petit peu mieux, puisque ça améliorera le goût de ces croquettes, on va dire, traditionnelles. Ce qui est recommandé également, c'est de donner une alimentation maison à votre chien. Alors, si vous avez le temps, bien sûr, il faut vraiment avoir du temps pour ça. Donc, si vous n'avez pas de temps, vous ne pourrez malheureusement pas le faire. Ou alors, lui préparer le week-end pour la semaine, comme certains humains aussi. Donc, je mets un gros warning par rapport à cela. Attention lorsque vous faites une transition du régime alimentaire de votre chien. Je vous donne un exemple, s'il mangeait des croquettes tous les jours et que là, vous allez lui cuisiner du steak haché avec du riz, ou alors, du steak haché avec du riz, eh bien, commencez progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, vous mettrez les trois quarts de la gamelle avec des croquettes et le dernier quart avec du steak haché et du riz. Le lendemain ou deux jours après, vous mettrez moitié-moitié. Et vous faites ça au fur et à mesure. Et surtout, surtout, surveillez les sels. Donc, si vous voyez que les sels, tout va bien, vous pouvez continuer la transition. Si vous voyez que les sels sont un petit peu molles, eh bien, gardez le dosage que vous aviez. Par exemple, trois quarts de croquettes et un quart de steak haché et de riz. Gardez ce dosage jusqu'à ce que les sels soient bien fermes. Et à partir de là, vous pourrez continuer à progresser. Ne cédez pas aux caprices de votre chien. Alors, c'est vrai que c'est un fin gourmet, et c'est super d'ailleurs, mais il ne faut pas abuser, il faut rester raisonnable. Ce que j'entends par là, c'est que si vous êtes à table et que vous avez vu que votre chien ne touchait pas à sa gamelle et que vous avez pitié de lui, qu'il est à côté de vous et qu'il vous mendie, eh bien, ne lui donnez pas à manger. Parce que là, vous pouvez être sûr et certain qu'il ne touchera plus à sa gamelle. Et donc, il aura gagné. La quatrième et dernière raison, c'est que votre chien ne mange plus car il est malade. Donc, si votre chien a une perte d'appétit, ça peut être lié à une maladie relativement grave ou à une douleur. Donc, ça peut être lié bien souvent à un problème au niveau du système digestif. Je vous donne une petite astuce que Titou me fait. Parce que Titou, il a souvent des pertes d'appétit. On change régulièrement de croquettes. Je lui cuisine des steaks hachés. Je lui cuisine du poulet. Quand il a plus faim, voilà, je trouve des solutions. Ça fonctionne, mais je trouve des solutions. Mais lorsqu'il a un problème digestif, eh bien, l'indicateur, c'est qu'il va aller manger de l'herbe. Donc, l'herbe, en fait, il va se purger. Et c'est son médicament. Ça vient de ses ancêtres. J'avais fait une vidéo sur ça que vous pouvez retrouver dans les vidéos que j'ai sur ma chaîne. Mais, donc, voilà, les ancêtres du chien, les loups, les chacals, tout ça, donc, se purgeaient avec l'herbe. Donc, quand vous voyez votre chien manger de l'herbe et qu'il ne touche pas à sa gamelle et qu'il se fait vomir, il peut y avoir un problème, un trouble au niveau du... un trouble digestif. Donc, n'hésitez pas à aller chez le vétérinaire. Dans ces moments-là. Votre chien peut être malade physiquement, mais il peut également être malade mentalement. Donc, j'entends par là le fait que dans sa famille, par exemple, eh bien, il y a un proche qui a disparu. Il y a un nouvel animal qui est arrivé dans le foyer. Il y a un bébé, une naissance qui vient d'arriver. Donc, ça, ça peut créer un choc psychologique à votre chien, le mettre en dépression, en fait. Et donc, ça va engendrer, comme chez les humains, quand vous êtes en dépression, vous n'avez pas faim, eh bien, ça va engendrer un manque d'appétit chez votre chien. Donc là, la solution, c'est d'aller voir le vétérinaire et donc, il va vous donner un traitement adapté des antidépresseurs pour votre chien ou alors des exercices à faire avec lui pour lui remonter le moral. Donc déjà, moi, je peux vous en donner un. N'hésitez pas à jouer avec votre chien, lui acheter des peluches et de passer au moins, vous vous dites, allez, une demi-heure par jour, de telle heure à telle heure. Je prends les peluches, je suis avec mon chien et on joue ensemble. Et normalement, ça va le rebooster au niveau de son oral et ça devrait aller mieux. On en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vais pas imposer à Tito de le porter puisque, comme je vous ai dit, il a eu son petit vaccin ce matin. Donc, il est en mode repos. Voilà, il se repose. Je suis au petit soin quand il a eu son petit vaccin. Je suis toujours au petit soin pour lui. Il a eu d'ailleurs du steak haché ce midi mélangé à ses croquettes. Donc, toujours mélanger aux croquettes. Faites attention à la transition. Gardez bien ça en mémoire pour que les selles restent belles. Donc, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes vacances. Un beau mois d'août. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un beau pouce bleu sous la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à ma chaîne ? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye !